What's up? Jean de l'internet, j'espère que vous avez tous magnifique ma bière sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en panier de Pearson parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui, amis, on est sur le skyblock d'iPixel pour une nouvelle technique, comment faire plein d'argent. Et là vous êtes en train de vous dire, écoute, j'en ai déjà fait plein, mais oui, mes amis, l'économie, les nouveautés sortent tous les jours. Donc après des heures et des heures de recherche intensive, de calcul mathématique, j'ai enfin réussi à trouver une technique complètement cheatée pour faire de l'argent en étant complètement AFK. Et oui, les amis, donc on va aller sur mon île vite fait, vous allez voir que cette technique est plutôt intéressante. Bon, avant qu'on commence, les amis, ça vous prend quelques autres choses intéressantes. Donc ça vous prend le scavenger talisman. Donc ce scavenger talisman, je crois qu'il est achetable au shop, si je ne me trompe pas, je n'ai dit pas de bêtises, je crois qu'il est achetable au shop. Donc vous avez besoin de ce talisman-là. Vous avez besoin de la raider axe qui est disponible dans la collection, non, pas dans la collection, mais dans la quête du viking, je crois. Lorsqu'on va au parc, il y a la quête du viking. Si vous ne savez pas comment la faire, je mettrai un lien dans le top commentaire pour faire la quête du viking. Lorsque vous la débloquez, vous débloquez un shop et qui vend précisément cette cruque-là. Ensuite, ça vous prend une armure de blaze ou une armure unstable de dragon. Donc moi, personnellement, j'ai choisi l'armure unstable de dragon parce qu'elle coûte un peu moins cher que la blaze si on veut l'acheter. Par exemple, si vous voulez la farmer, l'armure de blaze, c'est un peu mieux et vous tuez les mobs un peu plus rapidement. Donc, comment fonctionne cette magnifique farm, si on peut dire ça ainsi? Je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les amis, j'ai créé un petit truc qui est vraiment dégueulasse complètement. Donc, pour notre farm, on va avoir besoin de millions à tarantula. Donc, pour l'instant, j'ai 3 millions niveau 1 et 1 million niveau 4. Et je produis en moyenne 55 000 $ par heure. Là, vous allez me dire, oui, Michael, c'est nul. Si on fait sur 24 heures, ça fait à peine un million quelques... Oui, vous avez raison, les amis. Vous savez pourquoi vous avez raison? Parce que cette technique-là, elle est bonne si on l'utilise en grande quantité. Malheureusement, je n'ai plus de fil d'araignée parce que j'ai crafté un spider artifact. Et je l'ai vendu à 10 millions, je crois que je l'ai vendu. Donc, ouais. En gros, un spider artifact, c'est un talisman qu'on peut débloquer dans les récits Slayer Quest. Donc, c'est celui-ci. Et ça vous prend des fils d'araignée, comme vous voyez, comme ça. Et pour faire un tarantula million, ça vous prend 80 fils d'araignée tarantula pour faire un million. Donc, pour l'instant, je vais continuer à farmer. Comme là, j'ai rajouté un revenant pour tester. Mais malheureusement, le revenant, il ne fonctionne pas. Donc, je vais vous expliquer le concept et comment ça fonctionne. Donc, déjà, vous devez créer un genre de boîte ou peu importe. Il y a plusieurs façons de le faire, les amis. Si vous voulez une façon un petit peu moins... Ben, un petit peu moins. Je dirais plus compacte. Je vais mettre en description un lien d'une vidéo que j'ai vue où la personne le fait aussi. Ce n'est pas exactement comme moi, les amis. Mais au moins, vous allez pouvoir faire un truc plus compact. Moi, j'ai fait un gros truc parce que j'avais envie de faire un gros truc. Donc, déjà, j'ai mis des trucs comme ça. De la glace compactée sur les murs pour ne pas que les araignées montent. Et j'ai ensuite mis des hopers pour récupérer les loups des araignées pour encore faire plus de profit. Donc, pour l'instant, les amis, avant que j'enlève le 4e million, je faisais 55 000 coins par heure. Donc, tout ce que je fais, les amis, c'est que je reste à FK. Je mets ma hache dans ma main et je tourne en rond. Et les éclairs de mon stuff, unstable, vont tuer et me faire de l'argent. Vous allez voir, on va le tuer bientôt. Les éclairs vont paraître et il y a plein d'araignées qui vont mourir. Comme vous voyez, on a gagné quelques coins. En faisant ça, les amis, on peut se faire un montant hallucinant de monnaie. Et quand je parle hallucinant, c'est pourquoi ? Parce que moi, je fais seulement 55 000 par heure avec 3 millions. Donc, si on met 6 millions, ça fait 100 000 par heure. Si on met 12 millions, ça fait 200 000 par heure. Si on met 3 autres millions, ça fait 250 000 $. Et si on met encore 3 autres millions, ça fait 300 000 $. Donc, plus que vous avez de millions à Tarantula, plus que vous faites d'argent. Ce qui est normal parce que ça va en spawn plus et avoir plus de dégâts, plus de kills et plus d'argent. C'est là que ça devient cheaté, les amis. Si nous avons un total de 20 millions. Donc, si on fait un total de 20 millions. Je suis sur Internet, je vais faire un petit calcul mathématique. Donc, si nous avons 20 millions. Donc, on divise par 20, par 3. Ça nous fait un total de... Ok. Parfait. Donc, on fait 50 000 x 24. Ok. Moi, personnellement, en ce moment, ça me donne 1 320 000 $ par heure. Par heure, par jour, pour 24 heures. Donc, si nous avions un... Je ne sais pas, disons... Faisons un calcul vite fait. Mais si on avait... Pour 300 000. 300 000 de trucs. Donc, on va faire pour... 300 000, c'est quoi ça? C'est pour... C'est si on avait 6, 12... Si on avait 12 millions. Donc, ouais. 12 millions, ça ferait 300 000. Parce que 3, ça fait 50 000. Plus 3, ça fait 100 000. Ça fait 6. Plus 12, 200 000. Plus un autre 3. Donc, si on aurait 12, 13, 14, 15 millions. Ok. Donc, 15 millions à 300 000 pour 24 heures, les amis. Ça nous ferait un total de 7 200 000 de monnaie. Juste en étant AFK comme ça. Juste en tournant en rond. Donc, plus en plus qu'on en a mis. On peut encore en rajouter plus que 15, les amis. On peut en mettre encore plus. Et ça va monter, ainsi de suite. Bon. Moi, les calculs sont un petit peu fractureux. Parce que j'en ai un niveau 4. Mais je sais que s'ils sont tous niveau 1, c'est à peu près 50 000. Ce n'est pas 55 000. C'est 50 000 par heure. Donc. Mais ça, c'est sans compter, les amis. Les fils que nous récoltons. Donc, on récolte des fils, les amis. Et un stack de fils enchantés. Je ne sais pas comment il est fait pour sortir. Un stack de fils enchantés, les amis. Ça vaut 100 000 $. Et un stack d'œil enchantés aussi. Ça vaut 100 000 $ pour un stack d'œil enchantés. Donc, c'est énorme, les amis. Ça fait 200 000 $ de plus. Donc, par exemple, 7 400 000 $ pour 24 heures d'AFK. Si vous avez 15 millions. Ce qui est juste insane, les amis. Je crois qu'il y a une technique. Si vous avez 20 millions. Je crois que c'est 20 millions. J'ai vu. Vous pouvez faire 8,2 millions par jour. Donc, vous vous rendez compte, les amis. C'est méga cheaté et ça risque d'être patch très rapidement. Donc, je vous en parle aujourd'hui. Mais si c'est patch, je le mettrai dans le titre de la vidéo quand c'est patch. Mais pour l'instant, ce n'est pas patch. Donc, profitez-en, les amis, pour en faire masse de thunes. Je sais que c'est un peu dur à avoir. Parce que ça vous prend au moins l'armure de dragon unstable ou la blaze armure. Ça vous prend aussi des tarantules mignons. Donc, c'est un peu chiant à avoir. Donc, c'est vraiment une méthode de riche pour encore être plus riche. J'ai envie de vous dire. Moi, personnellement, comme vous voyez, j'ai 624 000 $ sur moi. Et j'ai vidé juste avant dans la banque. On peut voir dans la banque, j'ai vidé. Donc, j'ai déposé 400 000 $ juste avant. Et j'avais retiré 300 000 $ pour acheter des fils, justement. Donc, j'ai fait un total de 700 000 $ en peut-être un peu moins de 10 heures d'AFK. Je dirais que j'ai fait peut-être... Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai AFK. Je ne vais pas vous mentir. Vu que j'ai été déco et tout. Mais j'ai fait quand même presque 1 million en... En à peine, genre, je dirais 20 heures d'AFK au total. Ça fait quand même 4 jours que je n'ai pas fermé mon PC. Donc, vous allez pouvoir voir. J'ai fait plein de tests. Au début, ça ne marchait pas tellement et tout. Je vais prendre un screen en ce moment pour vous montrer. Mais ça fait 4 jours que je n'ai pas fermé mon PC. Donc, j'allais dormir. Je sortais quoi de chez moi. Et je laissais le PC allumé qui tournait en rond ici dans le truc. Et je revenais. J'avais des millions sur moi. Et c'était vraiment sympatoche. Sauf que j'ai remarqué que j'avais mal fait et tout. Enfin, voilà. Ça a été un peu compliqué. Mais maintenant, je vous montre exactement comment ça fonctionne. Donc, ça ne fonctionne pas avec les revenants mignons. Comme vous voyez, je n'arrive pas à les tuer. De toute façon, ils sont seulement au niveau 40. Donc, à la place de nous donner 450 coins comme les araignées. Vu que les araignées sont au niveau 45. Et lorsqu'on les tue avec Scavenger. Parce que je rappelle, ça vous prend quand même Scavenger, Looting 3 et Téliquid et 6. Sur votre hache pour au moins faire des dégâts. Vous pouvez rajouter des enchantes bien sûr. Mais ça vous prend au moins Scavenger et Looting. Pour avoir le plus de fils possible et de toiles d'araignées et tout. Lorsque vous les tuez. Mais aussi Scavenger. Parce que lorsque vous tuez un mob. Ça vous donne 0.1. Presque 1 coins par niveau. Donc, c'est pour ça que ça vous donne 450 coins. Quasiment. Lorsque vous tuez un araignée. Niveau 45. Et pour le coup. C'est ça qui rapporte énormément de monnaie. Sur ce les amis. Je pense que je vous ai expliqué la technique. Si vous avez des questions ou quoi. Vous pouvez toujours faire. Slash Visit Icons. Pour venir voir comment je l'ai fait. Vous prenez le deuxième téléporteur. À côté de la salle des coffres. Donc, vous voyez. Il y a cet orage ici. Vous prenez le truc de monstre. Et vous arrivez. Vous pouvez voir comment je l'ai fait exactement. Etc. J'ai sûrement rajouté des millions au fur et à mesure. Comme je vous ai expliqué. Je vais essayer d'en profiter moi aussi le plus possible. Vu qu'on est bientôt à 100 millions. De toute façon. On est à 94 millions. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de farmer. Pour essayer d'avoir les 100 millions. Donc, voilà. Sur ce. Je vous aime les amis. C'était Icons. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je voulais juste remercier Zerox. Pour les deux dernières miniatures. Vu que mon ami Farto a arrêté de me faire des miniatures. Donc, j'ai trouvé une nouvelle personne. Et je voulais juste la remercier. Vu que les miniatures sont vraiment stylées. Sur ce. Je vous aime les amis. Je vous dis à bientôt. C'était Icons. Ciao, ciao.